Mesdames, Messieurs, bonjour. Je déclare notre séance ouverte. Je voudrais, si vous le permettez, au nom de l'ensemble des représentants de notre Assemblée, saluer nos invités qui sont venus assister à cette séance d'ouverture de la session budgétaire 2009. Je voudrais également saluer notre président de la Polynésie française, le vice-président, ainsi que l'ensemble des ministres du gouvernement, sans oublier M. le haut-commissaire, M. le conseiller économique et social. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Dès à présent, je demande à notre secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. M. le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 8 septembre 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de la session budgétaire le jeudi 17 septembre 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Premier vice-président, féroïdité par l'Évée. Je demande également et à présent au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel de nos représentants. Mme la secrétaire générale. Mme Algon-Emma, présente. Mme Bic-Sabrina, présente. Mme Bob Dupont-Tamara, présente. M. Bissou-Jean-Christophe, présente. Mme Brodien-Rosine, absente. M. Calçon-Jean-Michel, présente. Mme Chavé-Daphné, présente. Mme Crosse-Valentina, présente. M. Floss-Gaston, absent. M. Foster-Temauri, présente. Mme Frébo-Joël, présente. M. Friche-Edouard, présente. Mme Fuller-Pilda, présente. Mme Galnau-Minari, présente. Mme Hirschon, en-mouté, présente. Mme Eretiteur, présente. Mme Isalei-Far, présente. Mme Jennings-Patricia, présente. M. Colté-Benoît, présente. M. Comoutini-René, présente. M. Lison-Marcelin, présente. M. Mamatoi-Haoutapou-Victor, absent. Mme Manoukail-Léviagami-Sondra, présente. Mme Maraya-Emma, absent. M. Maraya-Urathain, présente. Mme Mataoua-Léoni, présente. M. Mataoua-Mairon, présente. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Naït-Ripayamaron, présente. Mme Olivier-Marize, absent. Mme Oopahafou-Anik, présente. Mme Parker-Eliano, présente. Mme Persigal-Daniel, présente. M. Peutouki, présente. M. Paulier-Tekinou, présente. Mme Richton-Monique, présente. M. Romantaro-Fernon, présente. Mme Sage-Mahina, présente. M. Chille-Philippe, présente. Mme Seinjou-Tarita, présente. Mme Tarjeta-Chantal, présente. Mme Taoua-Tama-Juliette, présente. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tansou-Rober, présente. M. Junotung-Hiroro, présente. M. Tepharere-Hiroiti, présente. M. Temeharo-René, présente. M. Teremathé-Rubin, présente. M. Teripayamita, présente. Mme Tétanilana, présente. Mme Théora-Justine, présente. M. Tonsangastan, présente. M. Tahu-Ismael, présente. Mme Tichobui-Arkathine, présente. Mme Beatrice-Venoncombe, présente. M. Bernon-Don-Clarence, présente. Et enfin, M. Yip-Michel, présente. Merci. Le quorum étant très largement atteint, je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Discours du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3. Discours du président de la Polynésie française. Point 4. Débat sur le discours du président de la Polynésie française. Point 5. Habilitation du président de l'Assemblée de la Polynésie française a fixé la date des réunions de la session budgétaire. Point 6. Examen de la correspondance. Et enfin, point 7. Clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour qui vient de vous être proposé. Nous passons au vote qui est pour. A l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Je vous en remercie. Conformément à l'article 4 du règlement intérieur de notre institution, cette séance débute par un discours du président de l'Assemblée de la Polynésie française, suivi de celui du président de la Polynésie française. Et selon donc le même article 4, le discours du président de la Polynésie française donnera lieu à un débat sans vote. Je vais donc d'abord passer au discours du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Monsieur le haut-commissaire de la République, Monsieur le président de la Polynésie française, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement de la Polynésie française, Monsieur le secrétaire général du haut-commissariat, Monsieur l'amiral, commandant supérieur des forces armées, Madame la présidente de la commission permanente, Mesdames, Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, chers collègues, Monsieur le conseiller économique et social, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Papé-Été, Monsieur le président du tribunal administratif, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le trésorier payeur général, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le représentant du vice-recteur, Monsieur le président du haut conseil, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire du conseil des ministres, Mesdames, Messieurs les chefs de service de la Polynésie française, Monsieur le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, Messieurs les représentants des organismes consulaires, Messieurs les représentants des différents ordres, avocats et ordres professionnels, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les représentants religieux, Monsieur le consul, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes patronaux et syndicats de salariés, Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs de la presse, du public, Les auditeurs, les téléspectateurs, chers amis, Bonjour, Depuis le mois d'avril dernier, Une nouvelle majorité conduit le pays. Je crois pouvoir dire que cette majorité peut compter depuis cette époque sur le travail de notre Assemblée et sur l'efficacité de nos travaux, tant en Assemblée plénière qu'en commission permanente, dont je souhaite ici remercier le travail et les efforts. J'ai en mémoire encore nos séances de l'année dernière et, autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas partant pour une nouvelle période d'instabilité et je crois que la population n'en veut pas non plus. J'ai l'espoir que nous saurons à planir les difficultés qui agitent actuellement notre Assemblée. Je comprends, et je dirais que c'est humain, que la vie commune entre deux groupes d'importance quasi égale soit un peu animée. Néanmoins, je pense qu'avec du bon sens et beaucoup de respect mutuel, nous devrions évacuer ces soucis pour nous attacher à l'essentiel, le sort des plus démunis et le développement de notre pays. Le discours inaugural de la session budgétaire ne donne pas lieu au bilan des travaux du Président de l'Assemblée. Mais je voudrais partager quelques instants avec vous sur mes premiers mois d'activité et sur les faits qui m'ont particulièrement marqué. J'ai voulu ainsi que notre Assemblée se déplace jusqu'à Paris pour défendre l'avis qu'elle avait rendu sur le projet de loi relatif aux conséquences sanitaires des essais nucléaires. Je remercie sincèrement chacun des présidents de groupe, car tout le monde a su, à ce moment-là, faire taire son appartenance politique en privilégiant l'action contre la polémique. J'ai été personnellement témoin de la solidarité de tous pour défendre la vie unanime de notre Assemblée, sans esprit de récupération et dans le seul souci de l'intérêt général. Je compte renouveler ce type d'opération autant de fois que nécessaire et sur autant de sujets qu'il faudra, car je crois que nous avons fait œuvre utile à cette occasion-là. Il me faut cependant souligner que certaines avancées obtenues doivent être saisies le plus rapidement possible par les instances locales. Il y a en effet plusieurs semaines, le ministre de la Défense m'écrivait qu'il acceptait de prendre en charge les frais médicaux avancés par la Caisse de prévoyance sociale et causés par les essais à partir du moment où le lien de causalité était acquis. Certes, on peut dire que ce n'était pas assez. On peut contester, on peut manifester. Mais, objectivement, ne s'agit-il pas là d'une avancée et d'une base concrète sur laquelle nous allons pouvoir commencer les premières études ? On m'a d'abord dit que tous ces dommages n'avaient pas de prix. Puis, j'ai entendu qu'il fallait rembourser 7, 8, 10, 12. J'ai même entendu 35 milliards. Mais, le problème, c'est qu'à ce jour, aucune évaluation des frais avancés par la CPS n'a été faite. En tout cas, aucune n'a été produite. Pour être crédible, nous avons besoin d'être sûrs de nos chiffres, d'être sûrs de nos droits, d'être sûrs de nous. Arrivés à ces montants-là, nous devons être transparents et précis. Ce seront, à mon avis, nos meilleures armes. Mais j'ai aussi entendu, comme vous, les développements judiciaires des demandes d'indemnisation des victimes de ces essais. Comme vous, j'ai suivi les requêtes de certains de nos compatriotes, de certains Polynésiens, pour que leur préjudice soit réparé. J'ai pris bonne note de la décision condamnant le commissariat à l'énergie atomique à réparer le préjudice d'une famille, d'une famille Polynésienne. J'ai lu plus tard l'engagement du ministère de la Défense de ne pas faire appel des décisions condamnant l'État à payer les dommages aux familles. Et comme beaucoup, je suis perplexe devant la décision du CEA de relever appel de la décision du tribunal de Papéité. Fidèle à mes convictions, j'entends faire tout mon possible pour que cette décision de faire appel soit réexaminée et que l'État sorte désormais grandi de ce douloureux et épineux dossier de son passé, de notre passé nucléaire. J'ai d'ailleurs écrit, chers collègues, en ce sens, au ministre de la Défense. Chers amis, notre combat est le même, mais permettez-moi de penser que les excès ne servent pas les causes justes et que la colère est toujours mauvaise conseillère. J'attends désormais la décision que l'État prendra, mais quelle que soit sa décision, je continuerai à me battre, à me battre à ma façon, avec la conviction que bientôt le bon sens l'emportera. J'ai aussi voulu réactiver nos liens avec les deux autres collectivités françaises du Pacifique. Trop souvent par le passé, nos liens ont dépendu des relations souvent mauvaises, malheureusement, que le président du moment entretenait avec l'autre homme fort de l'époque dans un autre territoire. Je pense que vous serez d'accord avec moi, chers collègues, nous ne voulons plus de ces rapports personnels. Nous souhaitons en revanche que ces liens soient pérennisés à tous les niveaux possibles. Les familles, les associations sportives ne nous ont pas attendus, heureusement. Les associations culturelles non plus. Les professionnels économiques nous ont devancés. C'est heureux. Même le CESC est en avance. Bravo ! Nous devons, et c'est ce que je propose, établir des contacts rénovés et durables à tous les échelons politiques pour que ce que nous aurons fait tous ensemble, un seul homme, quel qu'il soit et quel qu'il sera, ne puisse le défaire. Cette solidarité entre nos trois collectivités, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, est nécessaire et primordiale parce que, ensemble, nous serons plus forts face à nos grands voisins du Pacifique, mais aussi parce que, ensemble, nous serons mieux entendus par l'État. Je vous l'ai dit, face au défi que doit relever la nation, nous devons nous faire entendre pour ne pas être oubliés. Nous devons nous défendre pour que certains acquis essentiels au développement de notre pays ne soient pas laminés par les contractions budgétaires que l'État doit faire. Dans ces dossiers aussi, nous devons être professionnels, précis et transparents. Là aussi, ce seront nos meilleurs atouts. A ce sujet, le secrétaire général du Congrès calédonien nous rejoindra d'ici la semaine prochaine pour améliorer encore notre projet d'accord entre nos différentes collectivités. Nos liens avec ces deux autres collectivités françaises du Pacifique, je souhaite aussi les étendre aux États du Pacifique. parce que chacun d'entre nous, nous sommes trop petits pour être entendus dans le concert de la mondialisation. Le dernier sommet France-Océanie et le dernier forum des îles du Pacifique ont mis en exergue les problèmes environnementaux liés au réchauffement climatique et à la montée des eaux. Ils ont mis en évidence aussi les problèmes presque insurmontables du développement de nos économies insulaires. Ces problèmes sont communs à toutes les îles du Pacifique et j'ai la conviction que ce n'est pas en restant repliés sur nous-mêmes, en restant enfermés dans nos dogmes que nous nous en sortirons. Je sais pouvoir compter sur l'aide de l'État, mais que ce soit avec moi aujourd'hui ou avec d'autres demain, les législateurs que nous sommes doivent partager leurs idées avec leurs homologues d'à côté, donner le meilleur de nous-mêmes et accepter les réflexions des autres. Après mes rencontres avec certains présidents d'Assemblée étrangère, celles que j'ai effectuées et celles que je vous proposerai, j'ai l'espoir d'avancer de manière significative dans ces domaines. Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur le Président de la Polynésie française, vous représentez ceux vers qui la population de notre Fénois se tourne bien évidemment pour résoudre leurs problèmes. Ce réflexe est humain, il est naturel, il est normal. Vous représentez respectivement l'État et le pays. Vous détenez chacun le pouvoir de faire avancer les choses. À ce titre, vous avez la responsabilité d'actionner les bons leviers et de les actionner à bon escient. Vous avez la responsabilité commune de faire vivre notre pays. Notre autonomie ne doit pas être le prétexte pour les uns de se défausser de leurs responsabilités ou pour les autres de dire qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et je suis heureux des pas que vous avez su faire l'un et l'autre pour vous écouter et vous comprendre. Mais si l'État et le pays peuvent beaucoup, si l'on doit légitimement attendre beaucoup d'eux, je sais aussi que la population attend aussi beaucoup de nous. La population attend beaucoup de chacun d'entre nous, de chacun des représentants de notre Assemblée que nous sommes. Nous portons chacun une part de l'espérance de la population. Et nous devons chacun apporter notre contribution à l'avenir de la population. Une contribution utile et positive. Je ne suis pas naïf et je sais que vous ne l'êtes pas non plus, chers collègues, mais les problèmes sont trop aigus pour que nous passions notre temps à casser plutôt qu'à bâtir, pour que nous passions notre temps à dénigrer plutôt qu'à aider. Les joutes politiques, nous aurons le temps des élections pour les provoquer et pour nous y plonger. Les prochaines élections sont lointaines. La crise économique, elle, nous frappe aujourd'hui. Nous avons donc chacun une parcelle de responsabilités. Certains d'entre nous ont des mandats nationaux. Ils ont le devoir de les utiliser pour le bien de toute la population. Cela doit être leur obsession. D'autres ont des mandats locaux. À ce titre, ils peuvent intervenir à hauteur de tous leurs moyens pour concourir à l'effort demandé à tous nos concitoyens. Certains, comme moi, sont maires de communes de plusieurs milliers d'habitants. Et je sais que nombreux sont les maires au sein de notre hémicycle. retroussons donc nos manches encore plus haut. Nous devons nous soutenir et nous entraider. J'entends certaines voix qui me reprochent mon activisme dans le dossier de reconversion du Rima par Aroué. Excusez-moi d'en parler, mais vous savez que c'est une obsession pour moi. Mais ce projet intéresse tout le pays. Ce n'est pas un projet fait à Aroué, par Aroué, pour Aroué. Ce dossier intéresse tout le pays. Ce dossier, je l'ai initié dès que j'ai appris le projet de reformatage des armées. Dès le début, nous avions compris que nous serions touchés dans ma commune, mais aussi dans d'autres communes. Et il revient à chacune de ces communes d'élaborer la reconversion des sites présents sur son territoire avec l'aide de la défense, de l'État, et je sais aussi avec l'aide du pays, avec l'aide de son président et du gouvernement. Je souhaite ici remercier M. le vice-président qui a pris en main ce dossier dans tout son ensemble et qui s'attache à coordonner toutes les reconversions. M. le président, vous pouvez compter sur mon soutien le plus complet sur ce dossier. Depuis 18 mois, je me suis consacré à ce sujet. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de chefs d'entreprise. J'ai été aussi à la rencontre d'autres collectivités, notamment en Métropole, qui ont subi les mêmes départs et qui s'en sortent par le haut. Je vous l'ai écrit, je souhaite partager avec vous et avec tous les maires concernés les connaissances que j'ai acquises. Mais je l'ai dit aussi, l'anticipation est essentielle en la matière. L'anticipation et l'acharnement. Je vous promets l'acharnement, chers collègues, autant que faire se peut et également l'anticipation. Et j'appelle tous les maires à nous rejoindre avec le gouvernement, avec notre vice-président, pour transformer la disparition de certaines activités en une fabuleuse reconversion de notre économie ou ont eu une chance de résorber d'autres terribles difficultés. Abandonner l'économie de rente pour produire nos propres richesses n'est pas là un merveilleux défi pour lequel nous devrions tous nous mobiliser. Ou transformer une crainte en un vrai espoir de mener à terme un projet économique, social ou culturel, n'est-ce pas une bonne raison de travailler ensemble, tous ensemble, pour une fois ? Aucun entre nous n'est un concurrent. Nous devons additionner nos forces. C'est ma volonté, mon souhait, mon obsession aussi. Cette obsession de se prendre par la main tout le monde doit l'avoir à son niveau, responsable d'association, chef d'entreprise, élu, chef de famille et citoyen. Avant de conclure, chers amis, je me dois d'aborder un autre sujet qui mobilise depuis déjà quelques temps l'attention de notre population. Il s'agit des derniers développements judiciaires auxquels nous assistons et qui frappent durement la classe politique. Je ne suis pas un juge et mon rôle n'est pas de poursuivre pénalement des pratiques que j'ai politiquement combattues depuis tant d'années. Pour autant, je ne peux pas me taire et me dire que tout cela est normal. et que l'exercice du pouvoir expose naturellement à ce déferlement d'affaires. J'ai foi en la politique. Je crois qu'il est possible de servir le pays sans se compromettre. Je crois qu'il est possible de servir avec la volonté du seul intérêt général. Nous sommes tous indemnisés pour occuper les fonctions que nous occupons. Ces indemnités nous mettent à l'abri de la tentation et le devoir que nous avons est de garantir à ceux qui nous élisent de remplir notre mandat avec honnêteté et loyauté. Si certains d'entre nous ont fauté qu'ils soient justement condamnés, si certains d'entre nous ont détourné des fonds, qu'ils remboursent jusqu'au moindre franc, cela me semble normal. En revanche, ce qui me semble anormal, c'est l'affrontement public du politique et du judiciaire. Cet affrontement, il ne sert ni le politique ni le judiciaire. Nous avons besoin de croire dans la politique et nous avons besoin de croire dans la justice. Ce sont deux fondements de la démocratie. Je comprends l'émotion que tout ce déballage provoque dans la population et je partage cette émotion. Mesdames et messieurs, chers collègues, ne nous leurrons pas. Les délits de certains rejalliront sur tous et nous n'avons rien à gagner à essayer de trouver des excuses à cela. Le prix que nous devrons tous payer, c'est encore plus de transparence, rendre compte encore plus souvent de l'exécution de nos mandats. Le prix à payer, et c'est tant mieux, c'est d'abandonner les vieilles pratiques qui ont existé et qui ont fait croire qu'à partir du moment où on était élu, on pouvait se considérer au-dessus des lois, se servir et profiter. J'ai hâte que les coupables soient condamnés, mais j'ai hâte aussi que les innocents soient lavés de tout soupçon. J'ai hâte de tourner la page de toutes ces affaires, d'ouvrir une ère nouvelle, de reconstruire et de reconquérir la foi des électeurs dans sa classe politique. Il me reste maintenant, et je terminerai ainsi, M. le Président de la Polynésie française, à vous céder la parole pour votre discours et je sais que beaucoup l'attendent. C'est un des moments forts que prévoit la loi organique et notre règlement intérieur. Cette session budgétaire verra notamment l'examen du projet de budget 2010 et nous aurons bientôt le débat de l'orientation budgétaire que j'espère positif et constructif. Mais dans un premier temps, M. le Président, vous proposerez votre troisième collectif. Votre majorité le votera, M. le Président. C'est un engagement que votre majorité a pris. mais cet engagement en entraîne aussi un autre. C'est celui de la considération de son partenaire, de la concertation et du partage des décisions. Il n'y a pas de dominant et de dominé, il y a simplement un esprit de responsabilité et de respect mutuel. M. le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis, tels sont les engagements que nous avons pris et que nous souhaitons respecter, nous en avons le devoir pour la population, pour ceux qui souffrent le plus pour notre pays. J'espère que mon discours n'a pas été trop lent et que vous avez su l'entendre et l'accepter là où vous êtes. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Monsieur le Président de la Polynésie française, je vous invite à prononcer votre discours. Merci. M. le Président, 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 Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie Française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Représentants, Mesdames et Messieurs, Pourquoi sommes-nous ici rassemblés ce matin ? Nous sommes ici, sommes-nous ici pour feindre d'ignorer que le monde est en crise et que notre pays, du fait de la globalisation, n'échappe pas à cette crise. Sommes-nous ici pour perpétuer des pratiques condamnables, défendre des intérêts sectoriels ou particuliers ? Sommes-nous ici pour prolonger une instabilité qui nous divise, nous affaiblit et provoque un immobilisme dont notre peuple souffre au quotidien depuis près de cinq ans ? Sommes-nous enfin ici pour continuer de croire qu'il n'est pas nécessaire de changer, qu'il n'y a pas un monde d'avant et un monde d'après la crise ? Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, et ils ne voient la nécessité que dans la crise. La crise, nous y sommes. En mai 2004, une vague étonnante a déferlé sur nos côtes, le Taoui. Certains ont cru pouvoir ériger des digues pour arrêter cette vague, mais on n'arrête pas la force de l'évidence. Aujourd'hui, tous les partis, tous les leaders se réclament du Taoui. Alors, si nous sommes rassemblés ici, ce matin et dans les jours qui viennent, je veux croire que c'est pour réaliser ensemble ce Taoui qui commence en nous-mêmes. Oui, je veux croire que nous allons enfin cesser de confondre débats d'idées et chantage. Cesser à tous les niveaux de croire que le monde s'arrête à la porte de notre ministère, de notre service, de notre établissement, de notre société, de notre syndicat et de notre maison. Chacun à son niveau et à la place qui est la sienne, nous devons réaliser que le Président et surtout l'avenir de notre pays nous concernent tous. Le tourisme a besoin du secteur primaire et inversement, l'industrie et les services ont besoin de l'éducation. Nos enfants, pour bien étudier, ont besoin de transports efficaces et fiables. Les routes de Tahiti seront moins encombrées si nos archipels se développent et vont enfin revenir leurs enfants chez eux. Les archipels ont besoin d'être desservis et dotés d'infrastructures essentielles pour se développer. Quand vous le voyez, la réalité de notre économie, de notre société, n'est pas faite de silos étanches, mais de réseaux en interdépendance. C'est dans cet esprit que je vous invite à aborder nos travaux, à examiner le projet de collectif qui va vous être soumis, et dans quelques semaines, à participer à l'élaboration du budget 2010 de notre pays. Mais d'ores et déjà, permettez-moi de vous rappeler quelques éléments déjà en place pour atténuer les effets de la crise et tendre vers la relance. Les efforts devaient commencer par le haut, et l'exemple à partir du centre. Les dépenses de fonctionnement de l'administration ont, cette année encore, été comprimées autant que possible. Globalement, une économie de 15% a été réalisée. Parallèlement, il était nécessaire de relancer la commande publique et d'augmenter le taux d'utilisation des crédits votés. C'est ce qui a été fait et qui est en cours. Les années antérieures, c'est bon an, mal an, une moyenne de 49 milliards de commandes publiques, dont 50%, non seulement 50% étaient réalisés, qui venaient soutenir l'activité économique. Cette année, ce sont au total près de 63 milliards qui ont été inscrits au budget, avec un objectif réaliste d'utilisation d'au moins 65%. C'est concrètement un quasi-doublement de l'effort de la commande publique. Alors que le grand chantier de l'hôpital est en voie d'achèvement, d'autres seront bientôt démarrés. Maison de la Perle, réhabilitation de la zone de l'ancien hôpital Le Maman, gare maritime, sans parler de la multitude de projets moins voyants, mais tout autant nécessaires à l'activité de nos PME, petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises de la BTP. Concrètement encore, de manière à nous assurer que les objectifs soient atteints, j'ai confié au vice-président la direction d'un comité de suivi de la relance, qui se réunit toutes les quinzaines pour faire le point sur les avancées, les blocages, et surtout, trouver des solutions quand les dossiers traînent ou sont à l'arrêt. Mais, la relance ne peut se résumer à la commande publique. L'économie ne se change pas par décret. Le gouvernement n'est pas là pour se substituer éternairement au secteur privé. Ceux qui vous diraient le contraire n'auraient retenu aucune leçon de la crise. Le gouvernement est là pour créer l'écosystème favorable à l'éclosion d'une économie véritable, posée sur des bases stables. La commande publique s'inscrit dans ce schéma en installant les infrastructures nécessaires à l'activité économique, sociale et culturelle. La relance, la vraie, elle viendra de chacun de nous et de ceux que nous sommes prêts à changer pour l'atteindre. Plutôt que d'attendre que le temps change, je vous propose de le saisir avec force et d'agir. Parmi les voies possibles, il faut, je crois, nous engager dans celle qui met le Polynésien debout, les pieds sur sa terre, au centre de son développement. Quels peuvent être ces deux pieds sur lesquels faire tenir notre société ? Quel développement imaginer pour un pays formé d'une multitude d'îles répartis sur un espace vaste comme l'Europe ? Quel développement imaginer pour un pays au cœur du plus grand océan du monde qu'il a croisé de l'Amérique et de l'Asie ? Quel développement imaginer pour un micro-marché de 250 000 habitants ? A mon sens, les deux piliers de notre développement pourraient être le tourisme et le secteur primaire. Nous avons un pays magnifique, un peuple et une culture extraordinaires. Ce n'est pas du nombrilisme que de dire cela. Il est donc naturel que nous comptions développer le tourisme aux esprits chagrins qui ne manqueront pas de stigmatiser la baisse de la fréquentation touristique. Je voudrais rappeler que même Hawaï, des nations touristiques par excellence, voit sa fréquentation baisser dans des proportionnels similaires, dans des proportions similaires. Le tourisme illustre parfaitement le fonctionnement en réseau de notre société. Augmentez le nombre de touristes. Augmenter le nombre de touristes, c'est remplir les avions des compagnies de transport polynésiennes qui en ont bien besoin. A l'inverse, il faut que l'offre de transport soit riche, fiable et adaptée. Augmenter le nombre de touristes, c'est aussi venir compléter la demande locale pour les produits du secteur primaire, nos produits locaux. Voilà ce que veut voir et goûter le touriste quand il vient chez nous. Des pâtes fabriquées avec avec du bon tiron. Mais celle de Tique Hoc, dans le matin, il y a un peu de l'eau dans le domaine, mon amonaru. Il y a un peu de l'eau, mon amonaru. Nous Tique Hoc. C'est celui qui a fait telle, m' Cel replicated, Nous Tique Hoc. Mais il André, il y a un Tique Hoc. Il tiene responsive, On peut tout voir, pas ? Voilà ce que les touristes veulent goûter quand ils viennent chez nous. Mais trop longtemps, on a confondu développement touristique et développement immobilier largement subventionné par les défiscalisations. On ne peut pas baser notre développement touristique sur l'unique segment du haut de gamme avec une offre quasi centrée sur une île. Il nous faut diversifier les destinations et rechercher une forme de tourisme adaptée à notre population et à notre culture. La petite et moyenne hôtellerie doit être développée et encouragée. Pour accueillir demain une clientèle peut-être moins fortunée, mais dont les dépôts ne seront pas absorbés par d'innombrables intermédiaires. Pour cela, il nous faut développer des formules abordables. Et surtout, changer le branding, l'image de marque de la destination Haiti et ses îles. Aujourd'hui, quand on pense Haiti, on pense rêve, oui, mais immédiatement, on rajoute inaccessible. C'est ça, l'image de notre pays. Dans le monde de stress, de folie et de conflits violents, la pulsation naturelle si particulière de notre pays est un calmant naturel pour les touristes. Haïti. C'est toujours le rêve. Life, extension, destination. J'ai demandé aux acteurs du secteur et en premier lieu aux ministres d'avoir un objectif simple. Offrir des packages, tout compris à moins de 2 000 dollars la semaine. C'est possible. Ça existe déjà, mais en quantité trop limitée. À ce prix-là, demain, quand on pensera à Haiti, on pensera « dream come true ». À une époque pas si lointaine, lorsqu'on a interrogé nos jeunes ou leurs parents en leur posant la question de leur projet de vie, la réponse la plus courante était « devenir fonctionnaire ». Par le biais d'une politique claire de soutien au secteur primaire, je forme le vœu que demain à cette même question répondre « devenir agriculteur, pêcheur ou éleveur ». Voici les métiers d'une noblesse infinie qui formaient la base de notre société polynésienne, qui ont été délaissés suite à l'implantation du centre d'expérimentation du Pacifique chez nous. Le récent Salon de l'agriculture a prouvé que le monde du secteur primaire est formé d'hommes et de femmes courageux qui croient, parce qu'ils le vivent au quotidien, qu'il est possible de se rapprocher de l'objectif d'autosuffisance alimentaire pour peu que leur secteur soit enfin pris au sérieux. Cette année, nous avons adopté une première mesure attendue depuis très longtemps, la prise en charge du fret inter-insulaire pour les produits du secteur primaire. C'est maintenant aux agriculteurs des îles de jouer leur rôle, et je suis convaincu qu'ils répondront présent. Aux agriculteurs qui ont besoin de terre pour cultiver, nous avons déjà répondu en partie en modifiant la gestion des demandes d'attribution, passant d'une gestion administrative à une gestion pragmatique pour accélérer le processus. J'ai demandé l'installation d'une véritable transversalité entre le ministère en charge du foncier et celui en charge de l'agriculture. Celle-ci est déjà bien engagée et va se poursuivre. Parallèlement, une restructuration du secteur en filière va permettre d'exploiter au mieux les potentiels de chaque archipel. Permette aussi d'éviter les sur- ou sous-productions saisonnières. Mais il faut considérer aussi l'agriculture comme une activité moderne et valorisante, et non pas comme un pisalet. L'agriculteur d'aujourd'hui doit s'orienter vers les activités innovantes de transformation qui sont à sa portée. Les exemples sont là devant nous. Où croyez-vous que ce chargé de café a été conditionné ? A Routou, près de la zone de production par le producteur lui-même qui a investi dans un équipement adapté. Où pensez-vous que ces pâtes d'une qualité gustative nutritionnelle exceptionnelle ont été fabriquées ? A Routou et à partir de produits locaux comme le fuit et le motini. Où croyez-vous que ce sel, cette huile de table, à haute valeur ajoutée, ont été produits et packagés ? Demain, et rejoignons là la problématique de l'énergie, pourquoi ne pas développer des unités de production d'huile de copra pour alimenter véhicules et groupes électrogènes directement dans les îles ? Le ministre, en coopération avec les professionnels du secteur, doit également travailler à optimiser les circuits de commercialisation. En effet, le secteur primaire s'inscrit dans un triptyque incontournable production, promotion, commercialisation. Cette politique novatrice et volontaire en matière agricole, n'en doutez pas, sera inscrite dans notre budget, dans notre prochain budget. Mais pour réussir cette mutation, il faut changer. Oui, changer radicalement notre perception de ce secteur. Convaincre nos jeunes que ces métiers sont les plus beaux qui soient, et qu'en s'engageant dans ce secteur, ils seront des acteurs économiques essentiels de notre pays. Le retour à la terre n'est pas qu'un remède à la crise économique, il est aussi un remède à la crise morale. Que l'on cesse d'inculquer à nos enfants que ce pays n'a aucune ressource, qu'à l'inverse, ils soient élevés et éduqués dans l'amour de cette terre. Qu'ils puissent un jour, dans un système social éducatif adapté, communier avec celle-ci, chaque matin, avant de se rendre à l'école. La terre n'attend que des bras pour produire et rendre l'homme meilleur. Comment envisager le secteur primaire en oubliant les 5 millions de kilomètres carrés d'océans qui nous entourent ? Perliculture, pêche et aquaculture doivent être développées, adaptées et optimisées. Le tassement de notre industrie perlière ces dernières années nous ramène un constat simple. Ne jamais mettre tous ces œufs dans le même panier. Dans l'archipel de Tuamutu, hier, entièrement dédié à la perle, il faut développer des modèles mixtes. C'est dans cette optique que des dispositifs de retour au copra ou de passage aux nouvelles formes d'exploitation de la cocoterie, comme l'huile coco fine ou le bois de cocotier, sont aujourd'hui en place et seront renforcées. C'est surtout, à terme, un développement complètement revu de la pêche lagunaire et de l'aquaculture qui se profilent. Aujourd'hui, les techniques des closeries des poissons de l'agon sont maîtrisées. Les techniques d'élevage dans les bassins flottants gonflables aussi. La mise en place du centre technique Aquacol Vaya, à proximité du site de l'IFREMER à Vaila-Haut, est le premier jalon de ce nouveau développement. Une écloserie de crevettes d'une capacité de production de 15 à 18 millions. Le poste l'herbe par an sera complété d'une écloserie de poissons d'une capacité de production de 200 000 alevins par an. On pourra ainsi favoriser des entreprises familiales dans les îles, qui auront la possibilité de s'approvisionner en alevins pour leurs élevages, mais aussi pour participer à un réencensement de nos lagants. La perle n'est pas ignorée. Un plan de restructuration et de redéveloppement de la filière a été proposé cette année. Il a emporté l'adhésion d'une écrasante majorité des acteurs du secteur. Là aussi, autour d'un projet fédérateur, la maison de la perle. Ce sont les méthodes de production, de promotion et de commercialisation qui seront revues en profondeur. Quant à la pêche autudiaire, c'est au tour d'un projet novateur de mise en place d'un écolabel que toute la filière sera réorganisée. Contrôler la qualité, la quantité et la qualité de la production. Assurer une précommercialisation optimale sur la base des outils existants mais renovés. Réorganiser le marché local mais surtout relancer nos exportations. Voilà quelques éléments qui renforceront nos atouts pour le développement d'une pêche écologique et durable, respectant les critères internationaux. Mais tant pour l'agriculture que pour les métiers de la mer, il nous faut donc pouvoir nous appuyer sur trois éléments. Notre marché intérieur, certes limité, mais aujourd'hui largement sous-exploité. Le marché de la consommation touristique et le marché de l'exportation. Pour ce faire, il nous faut là encore changer. Changer les réflexes pour que le consommer local devienne la norme et non l'exception. Mais cela commence dès l'école. Nos cantines doivent devenir des écoles du goût local. Il faut aussi que la problématique d'acheminement des produits en provenance des greniers ou riviers des archipels vers Haïti soit gérée efficacement. Le transport maritime inter-insulaire a un rôle essentiel à ce sujet. Et les solutions recherchées doivent avant tout viser la satisfaction de l'intérêt général. À l'ère des monopoles et des arrangements doivent succéder l'ère de la mise en concurrence. Dans un cadre garantissant son exercice serein au bénéfice de nos populations. Mesdames et messieurs les représentants. Je pourrais bien sûr vous parler en détail de chacun des secteurs d'activité dont le gouvernement à la charge. Mais ce serait anticipé sur le programme du budget 2010. Aujourd'hui, je voudrais essentiellement vous sensibiliser au changement. T'as oui, qu'il nous reste encore à opérer tous ensemble. Les défis qui nous attendent sont immenses. Nous devons accroître notre indépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité ont aujourd'hui plus de 50 ans d'utilisation. Ces technologies sont éprouées, leur rendement et leur retour sur l'investissement connu. D'autres technologies, comme l'énergie thermique des mers ou celle de la houle, sont prometteuses mais représentent des investissements lourds. Elles doivent être envisagées de manière pragmatique. C'est une des missions importantes confiées à notre ministère en charge de l'énergie. Notre système de protection sociale n'est pas pérenne sur les bases actuelles. Il faudra changer, et oui, qu'on le veuille ou pas, au risque de le voir disparaître purement et simplement. Notre modèle économique et notre fiscalité trop dépendants pour l'un de la commande publique et pour l'autre, des impôts indirects qui constituent les trois quarts des recettes ont montré leur fragilité face à la crise mondiale qui nous affecte aujourd'hui. Il nous faut donc changer pour rechercher de nouveaux modèles plus équitables, plus proches des potentiels réels de notre pays et plus proches de nos valeurs historiques et culturelles. Ce changement doit impérativement s'opérer dans un cadre institutionnel rénové. Je forme le vœu à cet égard que la vaste réflexion des États généraux qui vient de s'achever fournisse des éléments de construction à la fois du modèle de société et du cadre institutionnel qu'il nous faut construire ensemble. Je pense que toute la population souhaiterait savoir la décision qui a été prise par le gouvernement, par notre majorité, concernant le King Tamatoa. «Papuia au e tetei e nei tounu nāte whaotida ai rauhia no te ee pheu ting tamatoa no ranu matai, no ni amatai, no te tātua rautou tātou whetua. Tāmatou whaotida ai rauhia. Mitroa anōもの te lare�i tounu feet, kip artiste esvallina ai rauhia et sedaume ma tas de môri areas. Tāmatou whaotida a María bijis diviītия rauhia. Quaiānou? Et j'ai tuérure. Tēmu tounu trelaFIedit Feldem, et tu naisemite hier. Tātatoa hitā. Oui, j'ai vu un bout de papier là, nos amis de l'opposition, non, je ne suis pas celui-là, détrompez-vous, je n'ai pas besoin d'immunité parlementaire. Maruru Yorana Merci, M. le Président de la Polynésie française. Pour permettre à nos invités de pouvoir se retirer, je vous propose une suspension de séance. La séance est suspendue. J'invite s'il vous plaît l'ensemble des journalistes, des représentants de la presse à regagner vos places pour que notre séance puisse être reprise rapidement. Merci. 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 Je vous rappelle, chers collègues, que le temps de parole qui concerne ce débat est de 90 minutes telles que décidées par la conférence des présidents. Merci. 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 Je voudrais. Je voudrais, au nom du groupe Tahoeira Huiratri, adresser nos salutations au président de la Polynésie française, à mesdames et messieurs les ministres, aux représentants de la presse ainsi qu'à nos invités et bien sûr aux téléspectateurs de TNTV qui nous regardent aujourd'hui. Merci. Recevez, mes chers collègues, nos salutations. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention le discours du président de la Polynésie française et vous ne serez pas surpris si je vous disais que ce discours ne nous inspire pas grand-chose. Peut-être un petit peu vers la fin, où nous pouvons constater que la haine de M. Temaru pour M. Floss est encore vivante et brûlante. Je crois que je voudrais rappeler malgré tout au président Temaru que s'il est aujourd'hui président de notre pays, c'est malgré tout grâce aux voix de l'immunité. Si aujourd'hui le Tavini Huir Atira est titulaire d'un poste de sénateur, c'est quand même malgré tout avec l'aide des voix de l'immunité. Alors je crois que c'est des combats stériles dans lesquels je ne voudrais pas prêter le flanc. J'ai préparé une intervention, M. le Président, qui, contrairement à celui du président du pays, nous invite plus à la réflexion qu'autre chose. Nous aurons le temps, puisque le discours du président ne nous offre pas l'opportunité sérieuse de parler de la situation du pays, nous aurons le temps d'en parler lors de l'examen du collectif budgétaire qui devrait se faire mardi de la semaine prochaine. Mais comme vous le savez, cette session et cette ouverture plus spécialement est statutairement l'occasion de faire le bilan pour, devant la représentation parlementaire de l'année écoulée, d'aborder les perspectives pour l'année qui vient dans le cadre de la préparation du budget, ce bilan de l'année en cours, et même si l'année n'est pas encore terminée, en fin de compte, M. le Président de la Polynésie française, il a déjà été fait. Il a été fait dans cet hémicycle au cours de nos précédents débats. Il a été fait par les observateurs économiques que sont les instituts spécialisés ou les organisations représentatives des chefs d'entreprise. Dans une certaine mesure, il sera fait au travers du collectif budgétaire numéro 3 dont nous aurons donc prochainement l'occasion d'en débattre et qui atteste de la dégradation rapide de notre économie et de nos recettes budgétaires au cours des derniers mois, depuis même le premier jour d'ouverture de cet exercice. Ce bilan, enfin, est en train d'être fait au travers des ateliers des États généraux qui posent un constat beaucoup plus large et avec plus d'acuité sur l'évolution de la Polynésie française au cours de ces dernières années. J'admets, M. le Président, qu'une réaction en chevaux sur votre discours est un exercice un peu délicat. Tout comme il est délicat pour vous de faire de la prospective alors que vous avez souhaité, à l'initiative de l'État, faire participer la société civile à la définition d'un nouveau mode de société au travers des États généraux, tout cela, naturellement, vous venez de le rappeler, dans l'esprit du taoui. Globalement, mes chers collègues, nous avons été absents, nous les élus, de ces États généraux. Nous avons été absents car, je le crois, nous avions le sentiment de ne pas y être les bienvenus. Pas les bienvenus pour participer à la définition d'un nouveau projet de société dont nous avons montré depuis 2004, nous, les élus, notre impuissance collective a assumé notre mission première de nous mettre seuls et au seul service des Polynésiens. Le taoui de 2004, plus encore celui de 2005, ont généré un immense espoir populaire. C'est vrai. La rupture, et c'était le mot à la mode, a été un autre espoir. Je retiendrai, comme vous, mes chers collègues, que ces espoirs ont été déçus. Ces espoirs se sont muets. Ces espoirs ont évolué en une profonde défiance de la classe politique qui, alors qu'elle avait proposé un nouveau monde de gouvernance, s'est en fin de compte contentée de répéter, en les amplifiant même parfois, les travers du passé, sans offrir les réformes attendues. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi en sommes-nous là ? Parce que des préoccupations politiciennes ont voulu faire croire aux Polynésiens que tout ce qui avait été fait par le passé revêtait un caractère négatif. Le mot de rupture résume à lui seul cette volonté négative de tirer un trait sur le passé, comme si nous pouvions réinventer notre société sans profiter des enseignements positifs et négatifs de notre histoire commune. À entendre certains, mes chers collègues, on pourrait croire que tout ce qui s'est fait au cours des dernières décennies serait nul, serait négatif. Soyons réalistes et honnêtes. Notre société a été bouleversée par l'arrivée du CEP. Elle a engagé sa mutation après l'arrêt des essais nucléaires. Mais tout a-t-il été négatif pour autant ? Ma réponse est clairement non. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain par facilité. Nous avons été propulsés dans une ère nouvelle. Un monde de société qu'en fin de compte, les Polynésiens n'ont pas contesté. Aujourd'hui, certaines voix s'expriment pour dire qu'il faut changer les mentalités. Vous en faites partie, M. le Président. Mais êtes-vous sûr que nos compatriotes aspirent à changer de mentalité, surtout que dans le même temps, dans le même temps, et dans vos actes, vous leur proposez de poursuivre sur le même modèle économique ? Comment, et je vais citer juste un exemple, affirmer qu'il faut changer nos modes de consommation quand, dans le même temps, vous nous proposez de soutenir la vente des automobiles ? Ces errances stratégiques relèvent de l'incohérence politique. M. le Président, je vous ai senti meurtri par un reportage caricatural diffusé dernièrement sur M6. Je l'ai été aussi. Je l'ai été aussi. Mais faut-il le regretter ? Faut-il regretter ? Faut-il fustiger cette caricature dépeinte par des journalistes sans scrupule ? Ou bien s'interroger sur l'image que nous renvoyons nous-mêmes ? Cette caricature, c'est bien nous qui la fabriquons par nos comportements et nos décisions incohérentes. Je vous demande, mes chers collègues, quel est votre avis, ce que vous pensez, ce que vous ressentez à la fameuse question posée par ce journaliste au Président de la Polynésie et surtout sa réponse. Cette question, c'était, M. le Président, pourquoi vous n'avez pas applaudi la Marseillaise ? Réponse du Président du gouvernement, c'est ridicule. Franchement. Nous sommes nous-mêmes les auteurs de l'image négative que nous renvoyons. Nous n'avons pas pris les bonnes mesures pour préserver notre environnement, vecteur essentiel de notre développement touristique et l'émission d'EMSIS tournée autour de ce thème. Nous avons tout fait. Comment ? Par une instrumentalisation judiciaire à des fins politiques. Vous n'avez pas pu vous empêcher d'en parler, M. le Président. Par une instabilité, une versatilité politique chronique pour forger à l'extérieur comme chez nous à l'intérieur une image dégradée de notre classe politique. Que l'on n'en s'y trompe pas aujourd'hui, les actions passées de déstabilisation rejaillissent sur nous tous. Nous avons poussé la caricature à un tel point que le piège que certains voulaient réserver tendre à quelques ennemis politiques s'est refermé sur nous tous. Et quand je dis nous tous, je ne parle pas seulement de la classe politique, mais de l'ensemble des Polynésiens. Mes chers collègues, si notre société est aujourd'hui profondément déboussolée, désenchantée même, ou démobilisée, ce n'est pas parce qu'elle doit affronter de nouvelles difficultés. Si notre société est dans ces états gravement dépressifs, c'est parce que notre classe politique, trop occupée à s'autodétruire, trop occupée à faire des combinaisons promises à un avenir meilleur, a totalement occulté ses raisons d'être. Ses raisons d'être, ce sont nos mandats. C'est l'avenir des Polynésiens. Je voudrais vous dire aussi, mes chers collègues, que je ne me place pas en dehors des travers que je décris. Je ne dis pas que je n'ai pas participé à cet état de fait. J'en prends même ma part. Mais je dis surtout aujourd'hui s'il nous reste un petit peu une once de dignité et d'amour de notre pays et de notre peuple, qu'il est plus que jamais impératif de retrouver les fondements de notre mission élective. Nous avons été élus pour représenter les aspirations de nos électeurs, pour servir, mais aussi pour fixer un cap mobilisateur et productif du meilleur, mais pas du pire. Mes chers collègues, le mandat que nous avons reçu des électeurs, c'est d'agir pour la collectivité. L'absence de majorité précise et stable ne peut que nous renforcer dans ce noble objectif, quelles que soient nos convictions politiques. Vous voulez que je répète ? L'absence de majorité précise et stable ne peut que nous renforcer dans ce noble objectif, quelles que soient nos convictions politiques, pas d'en profiter, mais d'œuvrer dans ce sens. La nécessaire valorisation de la fonction d'élu aux yeux de l'opinion publique, comme à mes yeux, passe impérativement par un retour aux valeurs essentielles de l'action politique. Cette action doit nous conduire à concevoir des politiques publiques et à abriter chaque décision, non pas dans l'optique de satisfaire un système ou des instrigues ou des petits calculs politiciens, mais bien de satisfaire l'intérêt général. Nous n'y sommes pas et plusieurs épisodes récents nous démontrent que les intérêts particuliers restent vivaces. Dans ces exemples, je citerai encore le cas de la décision qui a été prise hier. Ce que l'on veut faire passer pour des concertations majoritaires ne sont en fait que l'affirmation d'antagonismes particuliers qui donnent lieu à de nouveaux chantages politiques, M. le Président. « Oui, nous avons besoin de changer, nous avons besoin de nous changer nous-mêmes, mais nous n'avons pas besoin de rupture avec le passé. Dans tout au contraire, nous devrions nourrir nos politiques futures. Nous ne construirons pas sur le néant, nous ne construirons pas sur le vide. En faisant table rase d'un passé auquel ont participé ou adhéré de nombreux élus de cet hémicycle et la grande majorité des Polynésiens, même s'ils n'en ont pas tiré des profits. Vouloir tirer un trait sur le passé, vouloir réformer la façon d'être des Polynésiens est aussi illusoire que la révolution maoïste. Oui, ce que nous devons proposer aux Polynésiens, car c'est notre responsabilité politique, c'est une refondation en profondeur de notre modèle de société en tenant compte de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ce modèle, celui que nous avons impulsé ensemble, s'inscrivait dans le cadre d'une économie adossée sur le CEP et sur les transferts financiers de la métropole. Une métropole, je tiens à le dire, intéressée par la paix sociale dans un territoire où elle forge son arme nucléaire. C'est aussi sur cette base, c'est sur cette base que nous avons conçu notre système de solidarité et de redistribution. sociale. Aujourd'hui, mes chers collègues, ce modèle est révolu. La solidarité de la nation ne s'exprime plus en termes d'intérêts de défense nationale ni en termes financiers. La métropole, engluée dans des déficits à bisseaux, ne veut et ne peut plus maintenir les flux financiers et profite de nos faiblesses politiques pour s'imposer aujourd'hui dans la prise de décisions qui devraient nous incomber. Face aux intentions affichées de l'État de reprendre les choses en main, car c'est ce qui se passe aujourd'hui, du fait de nos carences de gestion, nous devons être en mesure de réaffirmer l'autonomie politique qui nous a été accordée par le législateur. Quand je parle d'autonomie politique, ce n'est pas pour l'opposer à la vision indépendantiste que portent certains d'entre nous. Car le destin de la Polynésie, notre pays, nous appartient. Tout le monde convient depuis les différents statuts d'autonomie que notre avenir ne peut pas être décidé à 20 000 km d'ici. Pour en revenir à nos 20 dernières années, nier ce passé récent, dénigrer l'évolution économique et sociale de la Polynésie française au cours de ces dernières décennies, M. le Président, ce serait avouer notre incompétence à assumer les responsabilités que nous a accordées la République. de la République. Excusez-moi, M. Fritsch, j'avais appuyé le bouton par une alvéatance, mais aussi pour vous signaler que vous devez conclure. Merci. Ce serait donner corps à l'idée d'un bienfait. ce serait donner corps à l'idée des bienfaits de la colonisation. Ce serait donner corps à cette idée renvoyée par nous-mêmes que la Polynésie, en fin de compte, n'est qu'une danseuse de la République qui coûte cher à la nation. Nous avons montré au moment de l'arrêt des essais nucléaires, M. le Président, avec le pacte de progrès que nous avons pu nous projeter et définir les conditions de notre développement. Le modèle que nous avons défini il y a plus de 20 ans, collectivement, société civile et classe politique, est aujourd'hui révolu, à bout de souffle, car l'environnement n'est radicalement plus le même sur bien des plans. Ce que nous avons réussi il y a 20 ans, je ne doute pas que nous puissions le reproduire aujourd'hui si nous gardons à l'esprit que l'essence de l'action politique est de rester à l'écoute des aspirations de nos concitoyens, de travailler à y répondre. Nous devons collectivement formuler cette refondation de notre pacte social afin que le développement économique profite réellement au plus grand nombre et s'inscrive dans la durée. Nous devons appréhender de manière responsable l'effort de solidarité pour qu'il aille dans le sens d'une meilleure redistribution et ne constitue pas seulement une charge supplémentaire pour la collectivité. Nous devons, par notre changement de comportement, par un retour à l'exemplarité depuis le sommet de la pyramide, en nous rappelant que nous devons servir, nous devons rétablir chez nos concitoyens le goût de l'effort et de la réussite. Cela impose que nous-mêmes portions ces valeurs. Certains penseront que je formule des vœux pieux, voire que juste de démagogie. Ils douteront ainsi de ma sincérité, mais je ne leur demande pas de me croire sur parole, mais simplement je leur demande d'ouvrir leur esprit et de voir les choses sous un autre angle. Au fond de moi-même, je sais que les Polynésiens aspirent à un retour des valeurs, ces valeurs que je porte en moi, que nous portons en nous tous ici dans cet hémistique et qui sont fondés sur le respect, la loyauté, la solidarité, le travail, le souci de l'intérêt général, celui du bien public et l'amour de son prochain. Monsieur le Président, sur le fondement de ces valeurs avec détermination, à ce moment-là, nous saurons laisser de côté les préoccupations de personnes ou de clans qui nous minent pour mettre au cœur de notre action la construction en commun d'un projet de société moderne et fraternelle qui sache nous rassembler et nous mobiliser. Ainsi, nous saurons à nouveau reprendre dans la concorde notre marche en avant. Nous construirons l'avenir de notre pays en nous appuyant sur notre identité et en sachant nous adapter aux évolutions du monde qui nous environnent. Et je vais conclure, Monsieur le Président. Cette démarche, j'en suis pleinement conscient, Monsieur le Président, est certes difficile, difficile pour vous. Tant la confiance aujourd'hui est distendue, les choses sont dégradées et en fin de compte l'horizon est flou. Mais ne pas l'entreprendre serait à mon avis nous résigner à voir notre pays sombrer sans rien faire. et je ne puis m'y résoudre tant en ma qualité de simple citoyen qu'en tant qu'élu. Cette démarche, mes chers collègues, je souhaite aussi l'entreprendre car elle me semble la condition absolue pour que nous sortions résolument des luttes intestines de la sinistrose et de la dépression ambiante. Cette démarche me semble aussi et peut-être surtout la condition primordiale de notre réhabilitation collective d'élus aux yeux de nos compatriotes. J'ai foi en mon pays et je n'aspire qu'à être fier de lui. Je suis intimement convaincu qu'il y a pour notre pays une place de choix dans ce monde et au sein de la communauté nationale je suis persuadé que nous y avons un avenir de paix et de prospérité. J'ai foi dans les hommes et les femmes de mon pays comme je suis convaincu que notre place politique soucieuse d'être à la hauteur de ses devoirs est capable d'un sursaut et de retrouver une confiance qui a largement déserté l'esprit de nos compatriotes. Mes chers collègues ensemble avec le sens des responsabilités politiques dans le respect de l'équité des valeurs morales ensemble mes chers collègues nous relèverons les défis mais à condition que nous ayons tous la même volonté. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Klich. J'appelle à présent le premier intervenant non inscrit. Mme Manoutre-Lévi-Agami. M. le Président, je vais parler au nom des deux non inscrits donc si vous voulez bien je vais m'accorder les six minutes je vais le faire. je vais m'accorder à la fin de 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 la fin. Je vais donc me donner Je vous remercie. Je vous remercie de l'OPH et de l'OPH. m'ha millioni pa' millioni nous te offre à te yé fare au PH aïtate m'offe yavevé néné au pho prététini et m'on o anir à te yé a fanhoho e fanor a nous te fa'ore te yé mon monitarho avet heito a fa' au pho te monitarho avet no te yé mon matheiti moua n'e trato ou hina aru et te hina aru o te yé mon feyavevé aïtate aïtate néné au pho te yé moni avet te piti o tou mon o nani aïtepel tfenua te fatour aoutfenua prététini irotoi tatato tapura fof a atout moni irotoi te yé pute moni no te daf no te tatarar aá te fisi o te fatour fenua m'ar hei te mou utuafari te veira tarato fenua trara aïtá rato enhénhé tatara tarato fifi fenua prététini irotoi te yé tapura fof a no te fa' a no te fenua no te toturur a te tenun a no te fatour a i torato fenua i te fenua frani i kors wa fanho ra tohu e fanho ra no te fa' a fatu te mota ata no te yé finua kors trato hui ina aru prététini trato e ina aru o te ho e ma oi i anho inial tona fenua i a fa' a hotu tona fenua maruru merci madame la représentante j'appelle à présent l'intervenant du groupe yaorat et finua monsieur buissou merci monsieur le président monsieur le président de la polynésie française monsieur le vice-président mesdames et messieurs les ministres au complet monsieur le sénateur mesdames et messieurs les représentants chers amis vous tous qui nous suivez actuellement sur vos petits écrans je voudrais vous saluer au nom de notre groupe yorat et finua monsieur le président au delà de tout discours et puisque la loi a prévu que nous puissions avoir un débat après votre discours d'ouverture de la session budgétaire il est bien évident que nous avons pris des notes pour discourir et donner notre sentiment sur les domaines d'intervention que vous avez souhaité nous livrer mais je voudrais démarrer mon intervention en vous disant que au delà de tout discours et lorsque nous regardons aujourd'hui cette diversité qui existe au sein même de notre gouvernement je m'interrogeais tout à l'heure pendant que vous étiez en train de prononcer votre discours sur le pas de géant qu'a réalisé la classe politique depuis maintenant une trentaine d'années je me souviens en ce qui me concerne et je pense que beaucoup ici partagent ce sentiment de cette époque où nous étions dans une lutte de classe politique continuelle avec évidemment des discours où chacun défendait sa petite chapelle et nous nous apercevons aujourd'hui qu'au delà même des personnalités politiques que nous représentons et que vous représentez même nos collaborateurs arrivent à travailler ensemble vous savez cette réunion de la diversité est la meilleure démonstration de notre prise de conscience que notre pays aujourd'hui a besoin de l'ensemble des forces il y a au sein de notre gouvernement des représentants du Tahu et d'Ahuidatidam même si ce parti politique ne cautionne pas le fait que certains y soient restés il y a au sein de notre gouvernement des tendances autonomistes, républicaines mais aussi des tendances indépendantistes et nous avons réussi ensemble à taire nos différents pour ne regarder que ce qui est utile à notre population, à notre pays c'est-à-dire la situation de crise que nous rencontrons depuis bon nombre de mois voire d'années voilà pourquoi votre discours ce matin était un discours attendu vous avez démarré en nous parlant de la nécessaire stabilité oui on a tendance à oublier malheureusement trop rapidement le fait que nous avons baigné dans l'instabilité continuelle depuis 2004 vous avez rappelé l'esprit du Taui vous avez raison de dire que nous revendiquons tous d'une certaine manière le changement et surtout le changement des mentalités non pas sur le fait d'exiger le changement des mentalités dans notre population mais d'inviter chacun et chacune d'entre nous à évoluer sur le plan de sa mentalité propre parce que nous estimons que c'est parce que chacun viendra à se transformer unitairement que notre société peut aussi être transformée et évoluer positivement voilà pourquoi lorsque vous faites état de ce que nous avons vécu en matière de chantage en matière de position dictatoriale ce discours a une signification pour nous au niveau de Yorat et Fenua parce que c'est ce que nous revendiquons et voilà pourquoi nous avons créé notre majorité et nous soutenons ce gouvernement c'est parce que nous souhaitons voir disparaître en tout cas pendant encore quelques mois voire quelques années cette dictature de la voie marginale et je suis content aujourd'hui que malgré tout et malgré le fait que nous puissions à un moment donné nous entrechoquer discuter très fortement sur un certain nombre de dossiers nous sommes arrivés comme ce matin à nous remettre ensemble et à montrer face à la population l'unité qui nous anime M. le Président vous avez abordé dans votre discours les domaines que vous estimez être des domaines importants pour le prochain budget vous avez parlé du tourisme et je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est notre industrie première c'est véritablement la vitrine que nous pouvons offrir aux touristes à l'extérieur mais aussi à notre population car notre souhait aujourd'hui dans cette crise c'est qu'il y ait aussi une mobilité de notre population qui partirait dans les archipels vous avez évoqué en fin de votre discours la nécessité d'un transport maritime adéquat finalement cette décision qui a été prise par le gouvernement est en rapport avec cette nécessité de développement touristique mais aussi d'incitation de notre population à la mobilité dans les archipels vous avez abordé la question du secteur primaire vous avez raison l'agriculture la pêche l'aquaculture sont les domaines privilégiés qui font que lorsque nous souhaitons développer le tourisme lorsque nous avons des indicateurs qui montrent que notre développement touristique va dans le bon sens par la force des choses l'ensemble de ces secteurs suivent vous avez abordé la question liée à nos industries au secteur secondaire j'aurais rajouté très certainement aussi le domaine de la formation des hommes parce que bien entendu tous ces secteurs ne peuvent se développer que dans l'instant où il y a le concours du facteur humain Monsieur le Président je sais que je n'ai que 9 minutes et j'ai noté dans un point une pensée que j'ai par rapport à un homme et son destin ne m'en voulait pas que je prenne cet exemple puisque l'homme en question aura eu aussi un impact très fort par rapport à la Polynésie mais cet homme c'est le général de Gaulle le général de Gaulle et la situation de la France non seulement au moment de la guerre mais après la guerre lorsqu'il a vu cette France dévastée dans l'ensemble des provinces et lorsqu'il avait sur sa charge de reconstruire cette France voyez-vous nous ne sommes pas aujourd'hui en Polynésie après une deuxième guerre mondiale nous traversons une période de crise difficile et très certainement cette situation que nous vivons est loin très loin d'être la situation que vivait le général de Gaulle à cette époque pour vous dire simplement que nous pouvons tous ensemble nous sortir de cette situation sortir la Polynésie et les Polynésiens d'une situation de vie difficile de conditions de vie difficiles de manque d'emploi de problèmes de cherché de la vie de problèmes de protection sociale de la santé et j'en passe et je suis très heureux aujourd'hui avec mes amis de Yarat Fenois avec Beatrice Vernodon avec nos autres amis avec Joël Frébeau également de soutenir cette action de notre gouvernement dans un contexte historique qui est celui que nous vivons aujourd'hui je vous remercie de m'avoir écouté merci merci monsieur je vais demander à présent au groupe Totato Aïa l'intervenant qui prendra la parole monsieur Tomsom monsieur le président de l'assemblée de la Polynésie française mes chers collègues monsieur le président de la Polynésie française monsieur le vice-président madames et messieurs monsieur le ministre je voudrais au nom du groupe Totato Aïa vous dire ce que suscite le discours de notre président de la Polynésie française à l'occasion de cette séance solennelle d'ouverture de la session budgétaire je n'évoquerai pas des thèmes qui sortiraient de ce cadre je voudrais être respectueux de notre institution et des règlements qui l'animent monsieur le président de la Polynésie française votre discours est articulé autour d'un thème qui vous est cher Taui Tauiroa qui vous a permis de gérer le pays en 2004 2005 et en 2006 je dirais que en 2008 par rapport au programme et au thème que nous avons porté au cours de la campagne électorale nous avons aussi bénéficié du suffrage du mandat donné par le peuple pour mettre en place un vrai Taui donc nous avons ensemble cette volonté commune de vouloir changer changer notre système changer le comportement tourner cette page du passé combien même que l'on ne peut pas ignorer mais une volonté qui n'aboutit pas forcément sur le même chemin et c'est vrai s'il est une chose que nous souhaitons de concert c'est l'évolution de notre système politique c'est de nous assurer que les pratiques du passé n'auront plus court notre groupe totato aïa depuis les dernières élections se bat pour que l'intérêt de la population soit le fil directeur de nos actions et de nos politiques le tout dans une perspective durable à long terme pour qu'enfin les envies personnelles les pressions extérieures n'aient plus prise sur le développement de notre pays je tiens à ce propos à rendre hommage au discours de notre président de l'assemblée de Polynésie française qui a su affirmer avec force cette volonté dans son discours cette volonté du changement nous a poussé le groupe totato aïa à dépasser nos clivages idéologiques pour qu'au mois d'avril nous venions soutenir votre gouvernement monsieur le président et aider notre pays à avancer à sortir de cette crise prise dans la tourmente des manigances politiques nous avons répondu présent à votre appel certes la collaboration n'est pas toujours facile mais je vous sais monsieur le président homme de respect de conviction et respectueux de la parole donnée vous me savez également homme de parole vous nous avez vous nous savez déterminés et prêts à soutenir le gouvernement autant que nous aurons la possibilité d'apporter notre pierre à l'édifice monsieur le président dans mon discours vous disiez qu'il y aura moins de voitures sur les routes de Théty si on développait les archipels merci pour ce clin d'oeil pour les archipels monsieur le président je dirais peut-être un peu plus on soulagera tous les maux de la population en Théty si on développait économiquement les archipels pour éviter d'encombrer des quartiers pour éviter effectivement que les fléaux s'abattent sur nos jeunes pour éviter d'avoir de plus en plus de chômeurs il y a tellement de choses à développer dans les archipels je dirais même que toute la ressource économique de la Polynésie française se trouve dans les archipels la raison pour laquelle monsieur le président vous avez raison de dire qu'il faut avant tout développer les archipels dans quel secteur vous l'avez dit et vous avez pris cette image du Polynésien debout sur ses pieds bien debout sur notre terre cette terre qui nous est chère la Polynésie française avec sa diversité et vous avez dit d'ailleurs que ces deux pieds c'est le tourisme et le secteur primaire nous sommes totalement en phase avec vous monsieur le président en matière du tourisme vous avez donné les grandes lignes de ce développement touristique en privilégiant la petite hôtellerie sur ce point là dans un de mes discours d'investiture en 2007 j'avais dit qu'il fallait imaginer une politique de développement touristique à partir de cette simple idée à savoir que la Polynésie est une destination d'exception et il nous faut un produit d'exception on peut faire de l'exception dans la petite hôtellerie cela n'est pas interdit on peut avoir du 5 tiers dans la petite hôtellerie voilà ce que je propose le président il n'est pas ici dans mon intention d'opposer la grande hôtellerie à la petite hôtellerie au contraire il faut une complémentarité totale c'est vrai que on ne peut pas imaginer un développement de touristique sans valoriser nos produits et vous l'avez bien raison de mettre en voile ces produits locaux pas uniquement dans le tourisme mais dans la consommation de tous les jours de notre population là encore nous sommes d'accord il faut par contre innover là où j'ai été un peu déçu d'avoir discours bien qu'un homme n'a que deux pieds peut-être ces deux pieds réunis constituent effectivement l'homme dans son entier il s'agit de notre culture c'est un thème qui vous était cher monsieur le président on ne peut pas dissocier nos développements touristiques ni celui du secteur primaire sans intégrer notre identité et notre culture enfin président je voulais pour terminer vous dire effectivement qu'il faut ouvrir la concurrence mais vous avez rajouté aussitôt après dans un cadre rénové dans un cadre réglementaire clair effectivement on aurait aimé effectivement que le gouvernement accorde des décisions une fois avoir défini les orientations les schémas directeurs et également le cadre réglementaire qui convient dédicter pour mettre en place ces grandes orientations et enfin vous avez évoqué également que non simplement le pays subisse la crise économique mais aussi une crise morale vous avez totalement raison je crois que le mal n'est pas à l'extérieur le mal il est à l'intérieur de chacun de nous et je vous demande le président de continuer à gérer notre pays avec ses valeurs d'intégrité d'honnêteté de sincérité je vous dis également monsieur le président que vous avez terminé de vos discours en appelant à une rénovation complète de notre cadre institutionnel je pense que les états généraux effectivement nous proposera des solutions qui permettra à notre pays de retrouver sa voie sa voie pour un développement durable harmonieux sa voie pour que chacun s'y retrouve et que chacun se sent bien dans sa peau voilà monsieur le président en tout cas comme je l'ai annoncé le groupe Totato Aïa votera le collectif numéro 3 et n'oublions pas et n'oublions jamais que de la discussion n'est la lumière et de la diversité n'est la richesse marou merci monsieur Tang Song j'appelle à présent l'intervenant du groupe UDSP madame Tahiyata prétine prétine t'apura rai t'amaiti prétine t'au finua fatere hau moui t'ofa tatoporo t'amaito 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.